Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Capricorns pour l'horoscope de ce mois d'août. J'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le Under the Rose que j'aime beaucoup de Kendra Hurto et de Catherine Rahill. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Et puis bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors je le répète, mais vous le savez, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc on n'hésite pas d'aller écouter son signe ascendant, son signe lunaire. Et puis prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler bien sûr de l'énergie de ce mois-ci. Et nous retrouvons la carte de l'amoureux. Alors avec l'amoureux, ce mois-ci, on pourrait se sentir dans une position pas très confortable. Pourquoi ? Parce que l'amoureux, il a beaucoup de doutes, d'incertitudes. Il doute de ses capacités. Il n'arrive pas à faire un choix. Il n'arrive pas à se positionner dans un groupe, par exemple, entre ses collègues professionnels, dans sa vie amoureuse. Ici, ça nous parle. On ne peut pas pionner, passer d'une personne à une autre. On n'arrive pas à se stabiliser. Quand on a des choix à faire, on a toujours peur de prendre la mauvaise décision. Besoin de demander l'avis des uns et des autres, sans pour autant se laisser influencer, puisque la décision finale, elle vous revient. Et puis, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Alors avec l'amoureux, il vous conseille de choisir avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? De quoi vous avez envie ? Quelle est la personne, par exemple, qui vous attire le plus ? Donc là, on vous conseille un temps de réflexion et d'analyse avant de faire un choix, par exemple. Donc, il pourrait y avoir une certaine dualité intérieure. Qu'est-ce que je fais ? Je le fais, je ne le fais pas. J'y vais, je n'y vais pas. Voilà, j'aime bien, j'aime pas. Voilà, on est entre les deux. Et parfois, quand on a une difficulté à faire un choix, finalement, on reste paralysé et puis on ne fait rien, on ne bouge pas. Donc, on va faire attention à ça. Et puis, bien sûr, l'amoureux nous parle d'échanges, de communication. L'amoureux, il aime sortir, il aime s'évader, il aime s'amuser. Donc, ça peut parler de ça aussi ce mois-ci. On va regarder dans le domaine sentimental. On a l'arcane, son nom et le lisse. Alors, l'arcane, son nom, bien sûr, vient nous parler de rupture, de séparation. Voilà, ça peut être aussi un divorce, ça peut être un beuvage. Enfin, ça peut être ici. En tout cas, il y a une séparation affective, amicale. Et le lisse, ici, il vient vous réconforter dans les épreuves. Il vient apaiser un peu votre chagrin et votre tristesse. Donc, ici, on voit que c'est une période un peu compliquée, un peu difficile. Peut-être ici, on s'éloigne d'un entourage amical, par exemple. Ou tout simplement, on se brouille avec un ami ou une amie. C'est une séparation amicale. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, voilà, une relation qui est coupée court. Donc, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse également. En tout cas, avec l'amoureux, il y a une véritable remise en question au niveau de ses sentiments. Est-ce que tu crois que j'ai bien fait de quitter un tel, par exemple ? Qu'est-ce que tu en penses ? T'as vu, je me suis séparée. J'annonce aux autres que je quitte cette personne. Que c'est fini entre nous, par exemple. Il y a une rupture et donc on a besoin de échanger, on a besoin de communiquer, de dire ce que l'on ressent, de s'exprimer en tout cas. On a besoin d'être réconforté aussi, on a besoin d'être rassuré. Donc, pour certains ici, après une rupture, une séparation, on retrouve d'autres amis. Et puis, on va avoir besoin ici de sortir, de s'amuser, de se changer les idées. Donc, on va boire un verre, on sort à un bal, on sort en boîte. On a besoin ici de rencontrer d'autres personnes. Tout dépend, bien sûr, de ce que vous traversez actuellement. Donc, voilà, c'est une remise en question. En tout cas, intérieurement, vous avez peut-être un choix, une décision à prendre, un choix entre deux partenaires. Vous hésitez à quitter votre partenaire ou pas, à partir ou pas, vous savez pas trop. Et puis, pour ceux qui subissent une séparation actuellement, le lit se vient apaiser un petit peu votre tristesse. Et puis, votre entourage ici, vous sortez, vous avez besoin de voir du monde pour discuter. Et puis, aussi, pour exprimer votre ressenti et vous changer les idées. Dans le domaine professionnel, maintenant, on a la carte de tempérance, suivie de la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux viennent nous parler également de communication. Une fois de plus, on va devoir ici échanger, discuter. Alors, avec tempérance, l'évolution professionnelle est très, très lente. Par contre, ici, vous avez une excellente communication avec les oiseaux. Pourquoi ? Parce que tempérance, elle a beaucoup de tact dans sa façon de s'exprimer. Elle est diplomate, elle sait mettre de l'eau dans son vin, elle vient adoucir, elle cherche l'harmonie avant tout, elle vient arrondir les angles. Donc, ici, on s'entend bien dans sa vie professionnelle. La communication passe bien, elle est douce, elle est gentille, elle est agréable. Et puis, avec tempérance, vous avez la facilité de vous adapter aux changements professionnels. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui savait également vous adapter facilement aux changements d'horaire, par exemple, aux changements de planning. Donc, ici, beaucoup d'échanges et puis, pourquoi pas, des petits déplacements qui sont ici favorisés. Donc, tempérance, c'est votre ange gardien également qui vient ici, il y a comme une protection dans votre vie professionnelle. Alors, c'est vrai qu'avec l'amoureux, parfois, ici, on vous dit que vous passez peut-être d'un groupe à un autre. Par exemple, avec l'amoureux, vous travaillez en trio, vous travaillez en binôme, vous travaillez en équipe et puis vous passez d'une équipe à une autre, par exemple. Vous savez vous adapter, vous savez qu'avec telle équipe, il va falloir avoir tel comportement et puis travailler comme ça. Et puis, avec l'autre équipe, il va falloir également, vous savez qu'il va falloir avoir tel comportement, vous allez travailler d'une autre façon. Mais, en tout cas, voilà, vous vous adaptez. Vous avez cette facilité de vous adapter très, très facilement. Et puis, il pourrait y avoir aussi beaucoup d'hésitation quant à l'évolution de votre vie professionnelle. Vous ne savez pas. Ici, il pourrait y avoir une double proposition qui vous met un peu dans l'embarras. Vous hésitez. Qu'est-ce que je fais ? J'accepte, je n'accepte pas. Ici, ça peut parler d'un travail à mi-temps, par exemple, ou tout simplement, vous passez, vous avez deux petits mi-temps et vous passez d'un travail à un autre. Ou vous essayez de, par exemple, je ne sais pas moi, dans la journée, vous faites, vous avez votre activité professionnelle et puis le soir, vous travaillez dans un restaurant, vous êtes serveuse. Voilà, vous voyez, par exemple, ce genre de petit boulot, serveuse ou serveur, bien sûr. Voilà, on peut jongler entre deux petits boulots, par exemple. En tout cas, avec l'amoureux, il pourrait y avoir aussi une remise en question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans cette voie-là ? Est-ce que mon contrat va être renouvelé, par exemple ? Est-ce que je vais signer ? Quel avenir j'ai ? Il pourrait y avoir beaucoup de discussions et d'échanges par rapport à ça. On va regarder maintenant dans votre vie matérielle. Alors, on retrouve, bien sûr, la carte du mât. Alors, le mât vient nous parler d'une grande instabilité matérielle. On a du mal à gérer. Il y a des dépenses coups de tête. On ne calcule pas, on ne compte pas, on dépense et puis on s'en fout. Si on est découvert, on sera découvert, on paiera les ajouts et puis c'est tout. Voilà, ça peut être ça parce qu'ici, il y a un peu des coups de tête, des petites folies avec l'amoureux. On a envie de sortir, boire un verre, on a envie d'aller au bal le soir, on a envie d'aller au restaurant, on a envie de sortir en boîte. C'est beaucoup d'échanges. L'amoureux, il aime surtout s'amuser. Il a besoin de se distraire, il a besoin de rencontrer du monde, il a besoin de discuter. Donc ici, c'est peut-être aussi des petites dépenses coups de cœur parce que l'amoureux, il aime la mode aussi. Il aime tout ce qui est artistique, tout ce qui est en lien avec l'art également. Donc, on dépense pour sa tenue vestimentaire, on dépense pour acheter le coiffeur, on dépense, voilà, pour se faire plaisir, faire plaisir à son entourage. Donc, beaucoup d'instabilité matérielle. C'est très fluctuant. Les revenus ne sont peut-être pas assez conséquents. Par exemple, on dépense trop par rapport aux rentrées. Alors, avec les poissons, bien sûr, ça nous montre aussi beaucoup d'instabilité également. Généralement, les poissons nous parlent de chance. C'est une amélioration matérielle et financière. Généralement, c'est des placements, c'est des investissements, c'est des retombées ici financières. Mais comme vous êtes accompagnés ici de la carte du mât et de l'amoureux, c'est deux cartes quand même assez compliquées. Parce que le mât, lui, il est un peu insouciant. Et puis l'amoureux, lui, il aime se faire plaisir, il ne compte pas. Donc, il peut être dépensier. Donc, ces deux cartes associées, ça peut être un petit peu compliqué. Ou justement, vous pourriez ressentir un certain malaise émotionnel, des troubles émotionnels. Voilà. Vous êtes peut-être, vous n'avez pas un super moral actuellement. Puis c'est vrai qu'on le sait, il y a des journées sans et des journées avec. Et moi, je sais particulièrement que quand ça ne va pas, c'est vrai que le fait de faire les magasins et de s'acheter des petites choses, ça fait plaisir. On a l'impression de combler quelque chose. En tout cas, on s'est fait plaisir et ça fait du bien. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est un petit peu plus dépensier. Ça peut être ça. Donc, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte du diable. Donc, ces deux cartes associées nous parlent bien sûr de fatigue, de lassitude. On dort mal, on est agité, on est stressé. Voilà. Et puis, peut-être aussi que les relations ici amicales, du côté relationnel. Il pourrait y avoir beaucoup de médisances, de critiques, de jalousie. Le diable, c'est des énergies un peu addictives. C'est des énergies toxiques également. On se laisse peut-être un peu vampiriser par des personnes de son entourage. On ne sait pas dire non. On n'arrive pas à se positionner, à prendre sa place. Et donc, finalement, on se fait bouffer. On se fait avoir. Il y a des gens qui profitent de nous. Nous, on le sait, on s'en rend compte. Mais finalement, on n'arrive pas à s'en détacher. Donc, le diable pourrait représenter tout ça. Et puis, on a la carte de la clé. Donc, la clé, on va trouver les moyens justement de s'éloigner ici de certaines personnes. On a besoin ici d'ouvrir de nouvelles portes, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, par exemple. Des personnes qui pourraient vous amener plus de gentillesse, plus d'attention, par exemple. Des personnes qui sont plus saines, plus dans leur échange, qui sont plus sincères, qui sont plus vraies. Tout simplement, en tout cas, vous avez les clés en votre possession ici pour trouver des solutions, pour évoluer avec un cercle d'amis beaucoup plus agréable. Voilà, donc avec la clé, ça vient adoucir un peu. Voilà, avec la clé, vous allez retrouver ici, vous allez trouver les moyens de vous reposer, par exemple. De retrouver une plus belle vitalité, un meilleur moral. Vous allez savoir quoi faire. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, et c'est la belle pierre, la citrine, qui nous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Alors, la confiance en soi, voilà, c'est ce que vous devez travailler ici, arriver ici à prendre votre place. Alors, on va regarder ça. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au flexus solaire. Cette énergie de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous, et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément, et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres. Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, vos potentiels, et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voit pleinement dans la totalité de votre intégrité. Voilà, je trouve que c'est un beau message pour vous, qui résume bien la carte de l'amoureux. C'est important ce mois-ci de prendre votre place. Alors, je vais bouger les cartes pour que vous les voyez bien dans la caméra, parce que je vois que... On ne les voit pas beaucoup. Et puis, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Très bien. Voilà, voilà pour vous les capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je ne vous ai pas montré la pierre. C'est une jolie pierre jaune à porter sur soi, en collier, en pierre roulée, ou en bague, en bracelet, comme vous voulez. Alors, c'est vrai que c'est mieux en bracelet, parce que comme ça, les poignets arrivent au niveau de votre plexus solaire, qui est au niveau de votre nombril. Donc, c'est beaucoup mieux de la porter tout près. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous partez en vacances, profitez-en bien. Et puis, nous, on se retrouve à la rentrée, parce que ce sera fin août, les prochaines vidéos pour septembre. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye, bye.